Madame, pour les gâteaux Larou, spécialité de Taïwan, les petits gâteaux fourrés, sucrés ou salés. Nous ce que nous fais du coup c'est des gâteaux Larou, donc c'est des petits gâteaux que les fourrés, sucrés ou bien salés, qu'ils sont là-bas à Taïwan. Donc du coup, que nous les ramener ici, sur notre stand. Ces bons gâteaux les faits avec une base de pâte à gâteau toute simple, et qu'ensuite les fourrés, c'est le fourrage qui diffère, et c'est ça qui fait la différence. La pâte est préparée le jour même. Le fourrage, il fait la veille dans mon labo. C'est une pâte à gâteau toute simple, après la farine, deux oeufs, un petit peu de la levure, un petit peu de lait, un petit peu de sucre, un petit peu de sel. Donc deux pâte à gâteau, c'est 4 euros cette prix. Alors effectivement, les coûts des matières premières augmentent un petit peu. Malgré ça, nous depuis nos débuts, qu'on a commencé depuis l'année dernière, nous n'avons pas bougé nos prix. Alors le bon gâteau les cuit dans la machine qu'il y a ici. C'est une plaque avec des trous, et qu'en fin de compte, vient remplir avec la pâte. Et puis ensuite, quand on les cuit d'un côté, nous vient fourrer, et puis ensuite, nous la retourner chez le côté. C'est ça qui forme le gâteau la roue. Les sucrés que nous faisons, c'est la vanille, le chocolat, l'haricot, la patate douce. Nous faisons aussi des gâteaux la roue avec les mochis à l'intérieur, qu'on associe avec la cacahuète ou bien l'haricot rouge aussi. Pour ceux qui connaissent dans un temps de temps, les gâteaux de la lune. Et puis les salés, ce qu'il nous fait, c'est fromage, oeufs fromage, bouchons fromage ou bien saucisses fromage. Le concept de gâteau la roue, en fin de compte, je l'ai rencontré, comme il était là-bas en Taïwan, quand ma dame la ramène à moi de son pays pour me découvrir un peu. Et puis, parmi tout le bon street food que j'ai là-bas, ça, il fait partie de ce qu'il peut trouver. Et bien, c'est un des affaires que ma l'a beaucoup apprécié, donc du coup, ma l'a décidé de ramener ça ici. Ma l'a voulu ramener ça ici aussi pour essayer de faire découvrir ça, les rayonnées, parce que mi pensais peut-être que, comme moi, mi aime le street food et ce genre de choses, mi pensais que les rayonnées aussi l'aurait été friande, c'est bonnes affaires-là. Notre magasin, c'est comme on voit ici, c'est notre petit stand ambulant. Et donc du coup, nous circulons dessus les quatre points de l'île, enfin du moins trois, parce que nous ne sommes pas encore dans le sud. Et donc du coup, nous l'aissons ici dans l'est aujourd'hui, à Boapano le jeudi. Le mercredi et le dimanche sur le chaudron, le vendredi à Camélia et le samedi à Saint-Paul. Ça a été plait à moi là-dedans, c'est beaucoup de choses. À vrai dire, déjà, le premier point, c'est que c'est de la cuisine, donc ça, c'est un affaire que mi aime. Ensuite, on est en contact avec le monde, donc ça aussi mi aime bien. Et puis, l'ambiance marché forain aussi, le fait de monter de centre, peut-être tu peux être un inconvénient parce que je n'ai pas un magasin moi-même, mais d'un côté, il permet à moi de faire moitié chemin vers les gens. Et en plus, on a ce côté social, c'est bien, c'est quoi.